Bonjour à tous, ici Yaya et on se retrouve ce mardi 23 avril en compagnie de Fabian Salut tout le monde ! Pour un nouvel épisode de news de la bulle crypto. Cette semaine, le market cap global de la crypto monnaie recommence à flirter avec la barre des 400 milliards de dollars, alors que le bitcoin a momentanément atteint la valeur de 9000 dollars. Cette semaine a surtout été propice à la croissance des altcoins, comme l'en témoigne la baisse de dominance du bitcoin de 42% en début de semaine à près de 38%. Ripple par exemple a connu une croissance de près de 30% cette semaine, croissance quasiment similaire à celle d'Iota et de Monero par exemple, mais qui est moitié moins celle de bitcoin cash qui est passé d'un market cap de 13 à 21 milliards de dollars, soit une augmentation de 60%. On se rappelle aussi que la semaine a commencé en fanfare, notamment avec l'annonce du partenariat entre Verge et Pornhub, annonce qui a précédé une chute rapide de la valeur de Verge de 11 à 7 cents, première baisse notable après un mois de pump alors que quasiment toutes les autres cryptos perdent de la valeur. Et on commence les infos des événements prochains avec Fabian et les listings de la semaine. Tout d'abord je vais parler de AirSwap qui sera lancé le 25 avril. La plateforme de trading décentralisée sera live à partir du 25 avril. AirSwap a commencé le projet depuis environ un an mais finalement son projet est en marche. Expliqué très simplement sur leur médium, il décrit AirSwap comme un endroit où les acheteurs et les vendeurs vont pouvoir se trouver les uns les autres afin d'échanger leurs coins de manière sécuritaire et décentralisée. Ensuite il y a un délisting prévu sur Bittrex le 27 avril. Synergy qui est actuellement listé sur Yobit et Bittrex sera délisté de Bittrex à partir du 27 avril. La coin qui se classe dans la catégorie de monnaie de tous les jours avait l'idée d'une monnaie sécuritaire et confidentielle avec des petits plus comme le fait de pouvoir commenter nos transactions. On peut noter que le volume pour une journée tournait autour de 6500 dollars américains par 24 heures. Et maintenant passons au meetup de la semaine. C'est le 23 avril qu'une conférence de Yota avec Fujitsu est prévue. Fujitsu, la compagnie avec une capitalisation boursière d'environ 12 milliards de dollars sur le marché américain présentera un événement dans le but de nous faire découvrir l'industrie 4.0. Dans les conférences présentées, on peut noter que durant leur présentation sur l'automatisation, ils vont donner des exemples de où Yota pourrait se situer dans tout ça. Comme écrit sur leur site, concrètement, ils présenteront la numérisation des chaînes de valeur dans la production et l'utilisation de l'informatique de pointe, de l'intelligence artificielle, de l'Yota et d'autres applications de fabrication. Ensuite, on parlera du Ripple au Off-Chain Summit le 26 avril. Une rencontre de 250 fondateurs et développeurs vont faire partie du Off-Chain Summit le 26 avril et le vice-président de Ripple, Ashish Birla, sera présent pour parler. On pourra voir aussi Kathleen Bretman, la co-fondatrice de Tezos. Et pour terminer, il y aura la conférence avec Dubai Coin du 23 au 24 avril. C'est du 23 au 24 avril que se déroulera la conférence Decoding Blockchain à Riyad en Arabie Saoudite. Parmi les conférenciers, on peut noter que le CEO de Dubai Coin, Mohamed Al-Seli, sera présent. Des sujets tels que l'intégration de la blockchain dans le domaine de la santé ou encore gouvernementale seront discutés. Passons maintenant au fork de la semaine. Un airdrop de Asher, ESCH, est prévu le 25 avril. Ubik entend réaliser un airdrop d'Asher à tous les investisseurs d'Ubik. Les tokens Asher ont pour seul but de servir à la gouvernance du réseau Ubik. Les investisseurs pourront alors voter pour les décisions, notamment à quelle fin utiliser les fonds de développement. A partir du 25 avril, il y aura 8 airdrops au cours des deux prochaines années à raison de 12 Escher par Ubik possédé. Puis 6 pour 1, 3 pour 1, 2 puis 1 Escher par Ubik pour les 4 derniers airdrops. Due au rôle de ce token, l'équipe a annoncé de ne pas s'intéresser au listing de cette coin ou même à un éventuel airdrop dans le compte d'exchange. Ainsi, pour réclamer ces tokens, il faut aller sur le site d'Escher et suivre les instructions avant le bloc 448000 prévu pour le 25 avril. Le lien est disponible dans la description. Et on commence la rubrique générale avec Zipin qui lance son testnet. Zipin, la plateforme pour les artistes, lancera son testnet le 23 avril. Elle est actuellement présente dans seulement 3 markets à savoir Qcoin, Gate.io et LBank. Leur projet est de créer une plateforme tout en un pour les artistes. Ils pourront intégrer les droits d'auteur à leur création avec des smart contracts ou encore faire des demandes de crowdfunding auprès de leurs fans et même recruter des membres à partir de leur profil personnel. Des nouvelles aussi pour Infinity Economics. Selon le roadmap, c'est au bloc 685560 que Infinity Economics implantera un système d'escro ou dépôt fiduciaire. De récents postes confirmeraient cet événement qui arriverait le 28 avril. Pour résumer, Infinity Economics est un projet qui se voit devenir une banque de demain avec la plupart des services qu'une banque traditionnelle peut offrir. Komodo va réaliser une vente de tokens. Mais un peu spécial, il s'agit de la première fois qu'une vente de tokens va intégrer le système Atomic Swaps. Les tokens en question sont les Outroom. Ce projet ambitieux veut donner une solution à presque tous les problèmes que les investisseurs de crypto ont. Et cette liste est longue. Pour nommer les principaux, il veut mettre une place d'une plateforme avec de l'information pour toutes les cryptos où les tokens seront notés et où les gens pourront commenter. Ils veulent aussi intégrer une plateforme d'éducation pour les débutants et les experts. Ils veulent rajouter un exchange ainsi que des background checks pour les ICO et les cryptos. Et la liste est longue. On parle de vente Atomic Swap tout simplement parce que plusieurs coins peuvent permettre de faire ces achats. Il s'agit de Bitcoin, Bitcoin Cash, Komodo, Zcash, Dash et Litecoin. La pré-ICO va commencer le 24 avril et va finir le 10 mai. Le soft cap est de 1 million et le hard cap est de 5 millions. Et le prix sera de 12 cents par token. Avec un rabais de 30% ceci dit, si vous utilisez des Komodo pour faire les achats. Et on continue avec ce que dit Reddit et cette semaine on parle de BAB. BAB, B-A-B-B, se voit comme la banque mondiale pour la micro-économie. L'idée est de permettre aux non-bancarisés de bénéficier des services d'une banque du Royaume-Uni via un système décentralisé paire à paire. Actuellement, le market cap est de 36 millions de dollars avec un supply actuel de 14 millions de BAX pour un maximum supply de 50 millions. C'est tout pour cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez aller mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça va permettre de faire découvrir le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou sur Cloud pour recevoir les derniers épisodes. Aussi, si vous voulez nous aider, on vous rappelle qu'on accepte les donations en BTC, LTC et ETH ou tous les tokens ERC20. Les adresses sont présentes dans la description. Pour les gens de Montréal, le prochain meetup est prévu le 18 mai aux trois brasseurs sur Saint-Denis. Le meetup tombe environ une semaine après le salon de la crypto qui sera le 12 mai à Lucane. Le lien des deux événements sont disponibles dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Ciao ! Ciao !